Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le cap, que vous maintenez la barre dans cette tempête où tellement de choses s'accélèrent, tellement de choses bougent dans notre corps, autour de nous, dans nos énergies, dans nos points de vue. Je m'appelle Josine Jalosha, je suis canale, messagère. J'ai plusieurs choses à partager avec vous pour peut-être vous aider. Je ne détiens aucune vérité, je ne partage que ce que je reçois, que ce que je vis, que ce que j'expérimente. Et ben voilà, expérimente et si ça ne résonne pas, changez de vidéo. Alors qu'est-ce qu'on peut observer comme symptôme pour le moment ? Eh bien, on a très mal à la tête. C'est un peu comme si on avait notre couronne avec des spécialistes célestes là qui sont en train de mettre des écarteurs et qui tirent, qui tirent, qui tirent, qui tirent sur notre boîte crânienne ou qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, comme si on devait récupérer la fontanelle originelle pour recevoir des informations. Je vous lirai en fin de vidéo une canalisation éclairante et importante que j'ai reçu des guides. Alors, on a parlé la fois passée de la glande pituitaire. Toutes nos glandes sont sollicitées en ce moment, activées, ce qui peut provoquer quoi ? Des maux de tête, des troubles de la vision, des troubles de l'équilibre car les cristaux du corps sont aussi très sollicités. J'ai un peu de mal, je vais ralentir. Les bouffées de chaleur, pareil que pour les troubles de la vision, c'est la même glande, c'est la glande située dans l'hypophyse, notre troisième œil, la glande pituitaire qui agit. On a parlé de transformation, transmutation cellulaire, de l'alchimie du corps. Eh bien, l'alchimie du corps, elle se fait par le feu du corps. Alors que vous ayez 20 ans, 30, 55, 60, que vous soyez pré-ménopausé, pas-ménopausé, méménopausé, le corps là, il s'en fout, on envoie les bouffées de chaleur, on brûle, on brûle, on alchimise, on nettoie, on consume ce qui doit être transformé, ce qui nous plombait pour nous révéler. Le sommeil, c'est toujours pareil, un peu compliqué, parfois très très lourd, on fait des voyages, on fait des rêves bizarres, on peut franchir le voile des dimensions parallèles qui est de plus en plus fin. Beaucoup de nouvelles fréquences sont accessibles pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Ce que l'on peut remarquer surtout, c'est à quel point on est secoué, comme si on faisait des sauts, tu es là, il reste des mémoires traumatiques à nettoyer. Et normalement, pour les nettoyer, tu serais passé de la case 1 à la case 2, 3, 4, 5, 10, terminé. Et bien là, comme tu es prêt et avec tout ce qui se passe énergétiquement, tu es sur la case 1, hop, on t'emmène sur la case numéro 10. Fini ! Et fatalement, cette accélération, cette rapidité crée un grand inconfort avec des révélations intérieures, des souvenirs qui remontent, des rencontres qui remontent, des traumas qui remontent et qui remontent pour être libérés, pas pour être entretenus. Beaucoup de personnes, pour le moment, sont dans un inconfort d'une parabole de questions énorme, comme si tout était redevenu un questionnement. Alors, c'est peut-être possible parce que certains d'entre vous ont pu aussi peut-être ressentir un jour, deux jours, un peu plus longtemps, pour d'autres, plusieurs semaines peut-être pour certains, une déconnexion totale. C'est-à-dire, on est branché, d'habitude, on reçoit des messages, on a une bonne intuition, on sent qu'on peut faire confiance à ce qui nous guide, cette petite voix, tout ça, qu'on entend très bien. Et puis là, tout d'un coup, c'est comme si on avait débranché la prise et ça fait puuuuute. Ce qui peut créer de la peur pour tous ceux qui ont l'habitude d'être assisté par leur don, alors ce n'est pas une déconnexion. C'est une mise en place d'une autre forme de connexion. C'est-à-dire que vous avez l'habitude d'avoir des sens extra-sensoriels que vous écoutiez ou pas consciemment, qui vous ont toujours guidés. Et là, la fréquence de ce potentiel que vous avez en vous change. Donc, ça vivrait sur... Et maintenant, ça va... Et entre les deux, il y a un pont et il y a un saut quantique à faire. Et ce pont, physiquement, il peut être ressenti... J'ai l'image du film de Grease qui arrive, vous voyez qu'Olivia Newton-John et John Travolta, quand c'est la fin, que c'est le côté rock'n'roll qui prédomine, parce que là, pour le moment, c'est rock'n'roll quand même. On est tous d'accord, on est un peu tous sur le taureau mécanique en train d'essayer de rester dessus sans se faire éjecter. Quand ils sont sur le passage à la fête foraine comme ça, où il y a ce tapis roulant avec des formes et ils sont là et ça se coud et ils se tiennent, eh bien nous, c'est ce qu'on fait pour le moment. On est dans l'habitude, j'entends, l'habitude d'un récepteur qui nous permettait de recevoir certaines fréquences qui activaient nos sens, nos suprasens, super sens, tout ça, au-delà des cinq en tout cas. Et tout d'un coup, cette fréquence-là, elle n'est plus en accord, elle n'est plus, c'est de la 3D quoi, c'est du périmé. Et là, la fréquence qui arrive, elle est plus élevée. Et donc, l'entre-deux peut faire que, c'est tout simple. Alors l'image qu'on voit, si vous avez toujours eu un transistor avec une prise de courant particulière qui était, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, du 60 volts et vous branchez votre récepteur autoradio là-dedans. Et puis, maintenant, le courant, il n'est plus bon. Ce n'est plus assez, il n'y a plus assez de volts. Donc, on est survolté pour le moment parce qu'on est survolté. Donc, on reçoit tellement de choses vibratoires, tellement d'informations qu'on a la prise en main de notre nouveau récepteur, transistor, émetteur, tout ça en main. On l'a enlevé de l'ancienne prise et on l'a mis dans la nouvelle prise. Mais, vous s'habituez à ce nouveau courant de clarté. Et quand on est sur ce pont-là, comme Olivia Newton-John et John Travolta en train de secouer et d'essayer de tenir, ah, j'ai des bruits, ce qui est important de voir, c'est que ce que je constate autour de moi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est qu'au lieu d'être tout à fait présent à ce truc qui se coule là, où il faut être très concentré sur tout ce qu'on a appris à faire, méditer, respirer, être calme, aller dans la nature. Quelque chose est revenu qui prédomine, comme avant tout le boulot et qui vient poser plein de questions. Et moi, je reçois, alors s'il vous plaît, je ne suis pas un poste de secours, je ne peux plus répondre à tous vos messages, à tous vos mails. Quand vous demandez un rendez-vous, s'il vous plaît, demandez-le en quelques lignes. J'ai des messages qui font plusieurs roulettes de ma souris avant d'arriver au bout. Je ne peux pas me permettre de les lire. Je suis désolée, vraiment. Important, je vous le dis. Je ne suis pas un poste de secours, je ne suis pas Dieu, je suis là pour vous aider un maximum. Je fais mon maximum. Mais j'ai une vie, moi aussi. Et puis, je suis aussi secouée, moi. Je suis comme vous, on est tous sur le truc, là, qui gling, 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 gling. J'espère que vous comprendrez. Alors, pendant qu'on est en train d'être secouée, là, dans la fête foraine, avec toutes les attractions qui nous font faire yo-yo, la tête en bas, la roulette, la galerie, des glaces, tout ça, où tout nous apparaît beaucoup plus fort. Je remarque autour de moi que beaucoup de personnes sont revenues à la case départ de « En fait, je sais que tout m'appartient, je sais que, je sais que, je sais que… » ben non, apparemment, parce que savoir, ça ne sert à rien. Ce qui est très, très important, c'est de faire ce que l'on sait, acter ce qui a été appris depuis très longtemps, se déposer, calmer son mental. c'est plus difficile, on est dans une phase intermédiaire, c'est normal. Ne laissez pas votre égo qui s'est transformé en égo spirituel pour beaucoup, et c'est une phase nécessaire à voir pour pouvoir l'accepter et ensuite la transformer. Beaucoup de personnes autour de moi sont déçues des gens qui les entourent, qui ne sont pas assez éveillés, qui ne la reconnaissent pas assez, qui ne comprennent rien, qui ne changent rien et ça crée énormément de tension. L'autre n'est pas là pour avoir le même avis que vous. L'autre n'est pas là pour vous dire que ce que vous êtes, ce que vous découvrez, ce que vous expérimentez, waouh ! C'est formidable ! Tu es formidable, mon chéri, tu es formidable, ma chérie. Waouh ! Non ! Faites attention, c'est l'égo qui veut ça. Si vous attendez d'être validé par l'autre, ouf ! C'est mal-bas, hein ? Regardez ce que vous n'avez pas encore validé en vous, que vous attendez chez l'autre. Une fois que vous aurez comblé vos attentes, vous n'attendrez plus rien de l'autre. puisque vous serez auto-comblé dans vos besoins. Alors, oui, donc, énormément de personnes pour le moment sont en train de mettre leur focus de nouveau sur l'extérieur, sur tout ce qui se passe dehors, alors, dans leur famille, avec les gens, les informations, mondialement, tout ça. C'est pareil qu'il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, vingt ans, cent ans. Ne vous occupez pas de l'extérieur. Occupez-vous de l'intérieur. Seul l'intérieur. L'extérieur est notre miroir. Occupez-vous de ce que ce miroir vous renvoie. Reprenez votre responsabilité. Elle doit être plus grande parce que la conscience est plus grande. De nouvelles choses apparaissent à libérer, à voir, à accepter, à relâcher. à laisser partir sans en faire tout un pataquès. L'autre n'est responsable de rien de ce qui vous arrive. Alors, inutile de me mettre dans les commentaires. Oui, mais quand il se passe ça, c'est quand même bien la faute de l'autre. Chacun a sa responsabilité, ses choix d'âme, ses choix d'amour, ses choix de tout. Je ne suis pas la personne adéquate, je ne suis pas Dieu pour essayer, comme certaines personnes me l'ont demandé, d'expliquer pourquoi un tel, un tel ou une telle, il leur est arrivé quelque chose comme ça si on a le choix. Nous avons le choix pour nous. Nous n'avons le choix pour personne d'autre et personne d'autre n'a le choix pour nous. Chacun a fait son choix avant et chaque instant reste une nouvelle possibilité d'un autre choix. Oui, ce n'est pas cool de savoir que nous sommes aussi responsables, mais tant que vous n'aurez pas accepté que vous êtes responsable de tout ce que vous pouvez ressentir, je n'ai pas dit de vivre, quoique pour beaucoup, mais vous serez victime, vous serez toujours une victime en attente, une victime en attente que son bourreau s'arrête, une victime en attente d'être sauvée par quelque chose d'autre qu'elle-même, que vous soyez un homme ou une femme. On n'est pas venu dans cette période-ci pour être la victime de l'extérieur, la victime de notre passé, la victime de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. On n'est pas venu pour ça. Tous les êtres qui sont présents ici sur Terre pour le moment qui ont choisi de venir sur ces planètes et tout est tellement difficile, éprouvant émotionnellement limité, ce sont des âmes fortes que vous vous en souveniez ou pas. Eh bien, aujourd'hui, il nous a demandé de nous en souvenir et de retrouver cette foi, cette lumière, se calme, cette certitude d'être responsable, créateur de ce que nous ressentons. ton état ne dépend de personne. Mon état ne dépend de personne. Ton état ne dépend de rien d'extérieur. Mon état ne dépend de rien d'extérieur. ce qui me rend beaucoup de responsabilité et donc aussi beaucoup de pouvoir. Ce qui te rend beaucoup de responsabilité et donc aussi beaucoup de pouvoir. Depuis toute cette semaine, j'ai été très encodée comme chacun d'entre nous et j'ai beaucoup entendu tout au long de la semaine le mot particule. Moi, je n'y connais rien. Je ne suis pas physicienne quantique. Je ne détiens aucune vérité. j'entends, je vois et je partage. Et ce truc de particules m'interpellait. Donc, je me dis mais c'est quoi ? Est-ce qu'on retombe avec on parle d'un bombardement des atomes, des cellules, tout ça ? Je ne suis pas physicienne. Je n'y connais rien. Je ne suis ni chimiste, ni laborantique. Je ne connais rien. Je connais l'anatomie mais je ne connais pas. Je n'ai pas la physique quantique. qui est très très intéressante cela dit et qui vient vraiment soutenir le processus spirituel en cours puisqu'enfin on prouve des choses avec des équations des maths et la science qu'avant on ne pouvait pas prouver. Ça ouvre. Ça ouvre au plus cartésien de nouveau possible. Et depuis une dizaine de jours j'entends particules. Je me dis c'est quoi ? c'est les ions c'est les photons c'est je suis perdue là-dedans. Et puis il y a un moment où je n'en pouvais plus parce que c'était permanent en fait. J'entendais vraiment que je devais recevoir un message et donc je vais vous lire parce que j'ai finalement posé la question parce que j'en avais tellement marre de ne pas comprendre ce qu'ils voulaient ce qu'ils essayaient de me dire que j'ai fait mais qu'est-ce que je fais avec ça c'est quoi ? Le texte de la canalisation que je vais vous lire je vous la mettrai également dans la communauté sur ma chaîne alors apparemment pour avoir accès aux textes à tous les textes que je poste régulièrement sur YouTube dans la communauté il faut être abonné. Je ne le savais pas je ne sais pas si c'est vrai vérifiez avant vous cliquez sur le petit plus vous allez arriver où il y a accueil, vidéo, communauté si vous cliquez sur communauté vous retrouverez la canalisation que je vais vous lire maintenant en espérant qu'elle rentre au niveau des lettres c'est une canalisation que j'ai dû retaper parce que ça allait tellement vite que pour l'apprendre j'ai dû m'enregistrer sur mon téléphone en fait alors moi ça m'a bien aidé j'espère que ça fera pareil pour vous vous pouvez mettre des écouteurs si vous préférez prendre le temps de vous déposer je vais essayer de ne pas lire trop vite pour que vous puissiez intégrer le message j'entendais tout le temps la particule de Dieu la particule de Dieu je me suis assise et j'ai commencé à enregistrer qu'est-ce que la particule de Dieu il est impossible que vous compreniez la particule de Dieu sans avoir une autre conscience de ce qu'est le vide vous pensez vous pensez vous analysez vous expérimentez vous avez tenté de prouver que le vide est limité que le vide est un espace entre des particules pour vous le vide est entre alors qu'il n'en est rien votre notion du vide est reliée à non rempli entre l'humain l'humain adore remplir c'est un de ses besoins remplir un maximum combler le vide combler la peur c'est pour ça que votre mental est rempli de mémoire votre cerveau est rempli d'informations enregistrées saturées pour tenter de survivre le mental et l'illusion d'un contrôle possible vous remplissez vos assiettes vous remplissez votre frigo vous remplissez vos gardes-robes vous remplissez votre agenda vous remplissez votre compte épargne remplir encore et encore vous avez tellement peur du vide le vide est plein il est plein d'une chose et l'emploi de ce mot est faux puisque nous parlons du sans nom le vide est plein d'une chose indéterminée et indéterminable indéfinissable puisque sans limite sans limite sans masse sans temps quelque chose d'invisible à vos yeux et pourtant réalité un jour vous le réaliserez la particule de Dieu vide vibratoire conscience conscience sonore connaissance remplissant ce que vous nommez encore vide le vide contient le plein au fil de votre histoire vous avez déduit que le vide est synonyme de rien que c'est votre mental du rien quelle en est sa définition mémorielle que c'est-il du vide comment tente-t-il d'y réagir beaucoup d'entre vous s'appliquent à faire le vide le vide en eux par différentes techniques de méditation de respiration de concentration le vide de pensée pour rencontrer la vastitude intérieure créer un plus grand espace vide en vous vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous cherchez à ressentir le vide en vous le cherchez-vous ou vous en souvenez-vous pour le chercher peut-on chercher une chose que l'on n'aurait pas perdu le vide que vous cherchez à inscrire en vous est déjà là le vide est ce qui vous constitue pouvez-vous accepter de n'être que vide être rien ressentez ce que cette évocation provoque en vous être rien comment l'humain pourrait-il accepter que son corps que sa masse alors qu'il semble matière soit du vide vous vous êtes tous contenant de la particule de Dieu en ce moment elle s'active intensément à l'intérieur de vous et autour de vous dans votre aura et tous vos corps invisibles dans votre corps physique vos glandes elle active ce que vous nommez le vide ce dont vous êtes plein savez-vous ce qu'est un vide plein des mots comme vide néant rien déclenche le mental et la peur pourtant vous cherchez tous à faire le vide d'une manière ou d'une autre les yeux plongés dans le vide nettoyage par le vide passage à vide il a laissé un vide en partant vide poche vide grenier vide ordures sous vide vide maison et tant d'autres pourquoi ce terme de vide est-il si courant seriez-vous avide de vide et voilà une autre expression intéressante parler dans le vide serait-elle plus créatrice si elle devenait parler au vide le vide représente une libération comme un choix de passage à autre chose un nettoyage la fin d'un cycle préparant un renouveau plus vaste faire un saut dans le vide que vous en soyez conscient ou inconscient c'est ce que vous êtes occupé à vivre activation du vide pour une plus grande conscience en vous si nous devions le nommer pour vous aider nous dirions ce vide est la particule de Dieu particule d'éternité particule source sans lumière visible pour vos yeux physiques rayonnement radiance ne cherchez pas à comprendre le processus en cours il est inaccessible au mental la nature déteste le vide et vous êtes incorporé à la nature nature humaine acceptez permettez à ce vide d'être activé de ce qu'il contient déjà particule de Dieu laissez le vide activer le vide en vous et autour de vous la particule de Dieu est partout dans tout le monde est vide plein de tout laissez l'activation de vos fréquences s'établir laissez faire sans résistance du mental vous êtes vous êtes en sécurité vous êtes venu pour ça laissez le vide activer le vide en vous pour devenir corps de Dieu l'activation l'activation du vide en vous est en cours et rien ne peut l'arrêter acceptez de disparaître dans ce que vous êtes avez toujours été de toute éternité particules de Dieu incarné dans la collectivité votre défi est de rester dans l'humilité de la réceptivité de ce qui n'a pas de nom acceptez laisser faire test de foi devenir contenant de la particule de Dieu devenir le réceptacle de l'esprit par le souffle de l'instant devenir un être d'esprit vivant dans un corps devenir corps du Christ aimé et aimant laisser faire rien n'est à craindre on est tous venus pour ça c'est inconfortable tout change en nous autour de nous dans le monde il est important de se tourner à l'intérieur pour recevoir totalement ce que nous sommes lâcher le contrôle lâcher hier lâcher demain restez dans ce qui sait dans ce que nous sommes tous cette conscience qui grandit d'un coup je vais juste tirer une carte je ne sais pas dans quoi vous voulez deux alors je vais tirer une première carte non bon bon d'accord dans un courant miracle hop alors avec l'amour en toi tu n'as aucun besoin sauf celui de l'étendre comment résumer en une phrase le message qu'ils viennent de transmettre avec l'amour en toi cette particule de Dieu c'est l'amour avec l'amour en toi tu n'as aucun besoin sauf celui de l'étendre être corps d'amour pour répandre l'amour je te tirerai une autre carte une image dans le rêve du chaman je vous montre l'image tu es venu pour ça et maintenant c'est là alors il y a plein de cartes c'est beaucoup trop les gars qu'est-ce que je fais je dois faire quoi ok d'accord je vous attends perdu dans l'espace avez-vous le sentiment d'être perdu dans le vide votre vide intérieur plein de tout le dériveur ce qui vous éclaire vous vous sentez à la dérive perdu dans la tempête coincé à l'étroit qu'est-ce qui vous éclaire retrouvez votre lumière intérieure calme action dans l'instant enthousiasme faites les choses avec enthousiasme toutes la configuration du territoire elles sont très bien en fait pardon la leçon du passé qu'est-ce qui est à moi qu'est-ce qui est à toi de quoi j'ai besoin comment je vais remplir mon besoin ma peur avoir plus de territoire être plus puissant être plus grand être plus fort aujourd'hui on doit passer par le chat de l'aiguille et le 17 n'est vraiment pas loin c'est demain l'intentionnalité où est votre intention sur votre nombril oh oui mais moi ça ne va pas alors que j'ai travaillé travaillé ben t'as pas assez travaillé voilà il y a un moment où il faut se regarder si ça merde encore dans ma vie ben c'est que mon mental est là c'est que je ne suis pas d'accord c'est que j'ai encore plein d'émotions c'est que je voudrais que l'autre si ça 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 c'est que je voudrais que le monde il soit comme je veux qu'il soit moi le monde maintenant allez voir c'est important si vous ne le voyez pas vous ne pouvez pas le changer quelle est votre intention est-ce que votre intention elle est sur le monde alors que vous ne vous portez pas d'attention est-ce que votre intention est sur le monde en espérant que le monde vous le rendra malbar le chat de l'aiguille l'intentionnalité dans l'instant très concentré super important la boussole perdue ben ouais ben c'était super pardon revenir revenir à l'intégrité ben avec soi si vous n'arrêtez pas de voir que les autres ils ne sont pas comme ils devraient être qu'ils ne sont pas intègres qu'ils ne sont pas honnêtes qu'ils ne sont pas gentils qu'ils ne sont pas bons qu'ils ne sont pas 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 aller voir où sont tous les pas chez vous pour faire le passage une dernière dans le petit oracle des druides je vous montre hop oui vous êtes agacé oui tout vous agace après que ça se calme revenez recentrez-vous faites le point respirer très important le souffle très très important respirer il y en a une ou il n'y en a pas une oh oh mince alors qu'est-ce que vous voulez nous dire l'aubépine libère-toi de ce qui ne te convient pas au lieu de sortir les épines libère-toi de l'ancien pour que la nouveauté puisse éclore enfin tel l'arbre se dépouillant de ses feuilles mortes pour que de nouvelles poussent pour que de nouvelles puissent naître au printemps prochain c'est très bientôt le printemps c'est bientôt avec tout ce que ça comporte de renouveau nous allons aussi vivre notre printemps intérieur c'est la seule chose qui compte l'intérieur avec l'amour en toi tu n'as aucun besoin sauf celui de l'étendre je vous embrasse prenez soin de vous je vais mettre le texte sur la communauté pour tous ceux qui préfèreront le lire à leur rythme je vous aime au revoir je vous remercie je vous remercie